Comment déclarer ses revenus de crowdfunding immobilier ? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo et notamment les cases à renseigner sur le site des impôts. Pour cela, on va se baser sur le formulaire SERFA 2042. Et en parallèle, on va regarder également comment récupérer les IFU, les imprimés fiscaux uniques sur les diverses plateformes. Et je vais te montrer deux anomalies que j'ai relevées à mon niveau. C'est un retour d'expérience, ça pourra sûrement te servir également pour ta déclaration. Alors, quelques informations déjà de base sur cette vidéo. Je vais parler uniquement des résidents fiscaux français, bien sûr, et également uniquement des IFU sur les plateformes françaises. Parce que moi, personnellement, j'investis que sur des plateformes agréées PSFP. Je n'ai pas encore investi sur des plateformes dans les pays de l'Est et ce genre de choses. Côté fiscalité, je te rappelle que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet avec les quatre types d'impositions en crowdfunding immobilier. Je te les rappelle rapidement ici. En premier, il y a la flat tax ou le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Et donc, c'est un prélèvement de 30% dès que tu reçois tes intérêts. Ces 30% sont composés en fait de deux parties. D'une part, tu as l'impôt sur le revenu à hauteur de 12,8% et tu as également les prélèvements sociaux à 17,2%. La deuxième option, c'est le barème progressif. Ça, c'est principalement pour ceux qui ont un taux marginal d'imposition TMI faible à 0% ou à 11%. Tu as également une troisième option qui est un peu plus rare, c'est le PEA-PME. Alors moi, je ne conseille pas obligatoirement cette option, même si c'est un petit peu une carotte fiscale. Il y a peu de projets de crowdfunding immobilier qui sont éligibles au PEA-PME. Également, tu as des frais, quelques lourdeurs administratives. Donc, ce n'est pas quelque chose vraiment que je recommande. Et enfin, tu as une quatrième possibilité. Si tu en as la possibilité, c'est de vivre à l'étranger. Dans certains pays, la fiscalité sur le crowdfunding immobilier est à 0%. Et il y a également une personne qui suit cette chaîne YouTube et également qui est très présente sur mon canal Telegram qui a une fiscalité en fait à 15%. C'est notamment le cas au Maroc. Je te rappelle également qu'en crowdfunding immobilier, la fiscalité est pour moi hyper simple. Voilà, je viens de finir ma déclaration d'impôt. Et quand tu compares la bourse, les crypto-monnaies, le crowdfunding immobilier, clairement, le crowdfunding immobilier, c'est hyper simple. C'est bien plus compliqué. Voilà, côté bourse, côté crypto-monnaie, côté realty. Donc, ça, c'est une super chance. Alors, comment retrouver les IFU ? Parce que c'est à partir de là que tu vas avoir les données pour enseigner ta déclaration d'impôt. J'ai pris l'exemple de deux plateformes reconnues de crowdfunding immobilier, clubfunding et également la première brique. Pour la première, il te suffit d'aller dans ton tableau de bord. Donc, moi, j'ai déjà un certain nombre de projets sur cette plateforme pour un portefeuille de 18 000 euros. Et si tu veux retrouver ton imprimé fiscal unique, donc IFU, tu vas dans Mes documents. Et à ce niveau-là, tu as IFU et donc tu vas pouvoir télécharger ton document. Passons maintenant à la première brique. Quand tu es sur ton tableau de bord, il te suffit là aussi d'aller dans Mes documents. Tu vas retrouver pas mal d'informations ici, notamment tes pièces justificatifs pour ta carte d'identité. Également, tu vas pouvoir à ce niveau-là faire des dispenses de prélèvements, notamment la dispense d'impôt sur le revenu, donc les 12,8%, ou la dispense de CSG, CRDS pour les prélèvements sociaux. Donc là, tu peux télécharger les documents, les renseigner et les renvoyer. On va y revenir juste après. Tu as également une dispense d'impôt sur les résidents étrangers. Et enfin, juste en dessous, tu retrouves donc ta situation fiscale actuelle. Donc moi, personnellement, je suis imposé à la flat tax à 30%. Et juste en dessous, tu retrouves donc tes IFU. Tu as un récap, voilà, des années précédentes. Et donc, tu peux le télécharger ici. Donc, je vais te montrer les documents. Alors déjà, concernant la dispense d'impôt sur le revenu sur la première brique, je te rappelle que tu peux être dispensé, voilà, de ce prélèvement-là uniquement si tes revenus ne dépassent pas certains seuils. C'est 25 000 euros si tu es célibataire, 50 000 euros, voilà, si tu es en couple. Cette dispense, tu peux la faire maintenant, mais ça s'appliquera uniquement pour 2025. Et concernant les revenus, il se base sur l'avis d'imposition des revenus N-2. Tu peux également, sur la première brique, remplir l'attestation pour la dispense de prélèvements sociaux. Donc là aussi, je t'invite à regarder ces documents-là si ça t'intéresse et si tu te sens concerné. Concernant les PFU, donc je reviens sur le sujet de cette vidéo. Donc sur ClubFunding, écoute, tu as le document qui s'affiche. Tu as également les cases à renseigner. Donc on va revenir sur les cases, voilà, mais tu as les valeurs, voilà, les intérêts et également le prélèvement à la source, prélèvement forfaitaire qui a déjà eu lieu, déjà versé. C'est indiqué ici. Sur ClubFunding, tu as également un détail des revenus par projet et par société. Donc ça, c'est un petit peu lourd parce que également, cette déclinaison s'affiche sur le site des impôts. Et ça, je vais te montrer ça juste après. Ce qui fait que quand tu descends dans le PDF, en fait, tu as une feuille par projet et tu retrouves donc les cases à renseigner par projet. Concernant la première brique, ben écoute, tu n'as pas de déclinaison par projet. Tu as une valeur globale à renseigner sur plusieurs cases, notamment la case de TT, également la case de BH et la case de CK. Donc maintenant, on va détailler les cases et comment les renseigner. Juste avant, je te rappelle que tu dois faire donc ce travail de téléchargement des IFU sur chacune des plateformes. Donc moi, je suis investisseur sur toute cette plateforme. Et si tu veux avoir accès à cette page, ben écoute, il y a un petit lien en description. Tu retrouveras, voilà, toutes les plateformes sur lesquelles j'ai déjà investi dans certains projets et également tous les avantages que tu peux avoir en passant par les liens et les codes. Bien sûr, c'est des liens affiliés. Mais également, à ton niveau, tu pourras obtenir des codes bonus très intéressants, soit sous forme d'euros versés, soit sous forme de pourcentage par rapport au capital investi. Donc n'hésite pas à aller consulter cette page si ça t'intéresse. Donc on va avancer un petit peu. Et je t'indique également que l'IFU n'est pas toujours disponible sur toutes les plateformes. Alors, c'est le cas au moment où je fais cette vidéo, notamment sur la plateforme Limeo, pour laquelle j'ai eu des intérêts en 2023. Ben, pour le moment, l'IFU n'est pas paru. Il devrait arriver sous peu, d'après ce que m'a dit le support. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc je ne peux pas clôturer définitivement ma déclaration d'impôt. Donc maintenant, on va passer à la déclaration en tant que telle. Deux éléments importants que je veux vraiment t'indiquer. C'est les deux anomalies que j'ai constatées jusqu'à présent. La première, c'est que normalement, il y a une alimentation automatique entre les plateformes et le site des impôts. Donc normalement, ça devrait nous simplifier la tâche. Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas. Il y a cinq plateformes qui m'ont délivré des intérêts en 2023. Ben, écoute, il y en a une pour laquelle l'alimentation automatique ne s'est pas faite. C'est la plateforme bien prêtée. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai réussi à récupérer l'IFU, mais il n'y a pas d'alimentation automatique. Et au-delà de ça, il y a des coquilles. Enfin, j'ai relevé, moi, une coquille me concernant. Ça concerne l'IFU de ClubFonding. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont mis les revenus en double dans la case de BH et la case de CG. Alors, si je reviens dans l'IFU, tu vois qu'ici, ils me parlent uniquement de la case de BH. Et pourtant, dans l'alimentation automatique, ils m'ont mis également la même donnée, donc 889 euros, dans la case de CG. Et ça, c'est une erreur. J'ai sollicité le support ClubFonding. Ils m'ont affirmé que c'était une coquille. Donc, c'est à supprimer me concernant. Mais fais attention également à vérifier les données présentes sur l'IFU, déjà par rapport aux intérêts que tu as touchés. Et vérifie également que l'alimentation automatique est exhaustive vis-à-vis des plateformes, et également dans l'intégrité et la qualité des données fournies. Donc maintenant, on va passer au SERFA, donc 2042. Alors bien sûr, il faut que tu fasses cette saisie en ligne sur le site des impôts. Ça, tu dois connaître. Moi, pour me simplifier un petit peu la tâche et pour te présenter au mieux les informations, on va se baser sur le SERFA 2042 qui est la même chose. Alors, on va regarder plusieurs cases, voilà, à renseigner, notamment les cases de TR, de DT, de BH, de CK, et également la case de OP qui te permet, en fait, de basculer entre la flat tax et également le barème progressif. Alors, ce SERFA, il est ici. Donc, il est assez long. Bien sûr, tu retrouves les données sur l'identité. Tu vas retrouver également les données sur tes salaires, voilà, les revenus que tu touches. Et on passe au paragraphe numéro 2, aux revenus de capitaux immobiliers. Là, tu retrouves pas mal de choses. Tes revenus sur les assurances-vie, également les revenus liés à la bourse, que ce soit les revenus des actions et parts, également les dividendes imposables. Et enfin, tu as des cases qui vont nous concerner, donc en tant qu'investisseur en crowdfunding immobilier. Je les ai surlignées ici. Alors, la première case, c'est la case 2TR et la case 2TT. Alors, sur ces cases, tu vas devoir mettre la somme des intérêts que tu as touchés. Alors, pourquoi 2 cases ? Ben, écoute, c'est une vraie question parce qu'en fonction des plateformes, ben, écoute, certaines vont te dire que tes intérêts, tu dois les mettre en 2TR. C'est le cas de Club Funding, si je ne me trompe pas. Donc, eux, ils disent de mettre 889 euros en 2TR. Alors que quand je regarde l'IFU de la première brique, eux, ils me disent de mettre 5396 euros dans la case 2TT. Alors, moi, je ne connais pas personnellement vraiment la différence entre les deux, mais bien sûr, il faut respecter cela. Et si tu as plusieurs plateformes qui te fournissent des données pour la case 2TR, ben, bien entendu, tu vas faire le cumul. Tu vas vérifier ce qui est alimenté automatiquement. Mais s'il manque des datas, ben, écoute, tu complètes et tu ajoutes. Et même chose sur la case 2TT. Après, on va avoir la case 2BH. Alors ça, ça va être la somme des cases 2TR et 2TT. Et là, ça indique, en fait, que tu as déjà eu sur cette somme globale des intérêts des revenus qui ont été soumis aux prélèvements sociaux. Donc ça, c'est à renseigner également. Et enfin, tu vas avoir la case 2CK. Donc, je te montre sur Club Funding. Donc, 2CK à ce niveau-là. Également sur la première brique. Donc là, c'est à ce niveau-là. 691 euros. Donc, 2CK. Alors, on pourrait espérer que pour s'y retrouver, ça représente en fait 30%. Mais ce n'est pas le cas. Si je prends l'exemple de la première brique. Donc là, moi, j'ai touché 5396 euros. Donc, je vais sortir une calculatrice. Normalement, 5396 euros fois 0,3. Ça voudrait dire que j'aurais dû avoir, voilà, 1618 euros à ce niveau-là. Mais ce n'est pas le cas parce qu'ici, ils affichent uniquement la part à 12,8%. Ils ne mettent pas les prélèvements sociaux. Donc, c'est 5396 fois 0,128. Et là, on tombe bien sur 690. Bon, arrondi au-dessus à 691. On a bien cette donnée-là. Alors, les impôts, eux, ils savent qu'à partir du moment où tu as payé déjà ce prélèvement forfaitaire non libératoire déjà versé, que tu as prélevé également les prélèvements sociaux et donc que tu ne vas pas les payer en double. Alors, tu as également une autre case très intéressante qui, elle, va te permettre de basculer entre la flat tax, qui est le fonctionnement par défaut si tu ne fais rien, au barème progressif. Si tu as une TMI, notamment à 0% ou à 11%, ça peut être intéressant de regarder cela. Même dans des cas où tu es à 30%, dans certains cas, plutôt rares, mais ça peut être intéressant de cocher cette case-là. Alors, comment faire pour vérifier la meilleure option pour toi ? Écoute, tu remplis toute ta déclaration d'impôt. Tu vas jusqu'au bout de la déclaration d'impôt et tu vas regarder les impôts que tu payes. Donc ça, ça va être le fonctionnement de base si tu n'as pas coché la case. Tu fais un screenshot de tes impôts à payer et tu vas revenir sur cette feuille-là, la partie 2, revenu de capitaux immobilier. Tu vas cocher la case de OP. Tu vas rebalayer toutes les pages une à une. Et là, tu vas regarder à nouveau l'impôt que tu payes dans le cas du barème progressif. Et en fonction du résultat, du coup, tu vas choisir soit la flat tax, soit le barème progressif. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur les cases à renseigner, mais c'est surtout important de bien vérifier. Et ça me permet de faire un petit peu la synthèse de cette vidéo. Les points clés à ne pas oublier, il y en a 4 que j'ai listés. Le premier, c'est que tu dois absolument tout déclarer même si l'argent est encore sur la plateforme. Même si l'argent, tu l'as retiré de la plateforme, mais que ce n'est pas alimenté automatiquement sur le site des impôts, tu dois quand même le déclarer. Alors je dis ça, ça peut paraître basique, mais j'ai eu 2-3 commentaires sur le sujet où les personnes me disent que si ce n'est pas sorti de la plateforme, c'est toujours sur le portefeuille de la plateforme, écoute, il n'y a pas besoin de le déclarer. Ben si, bien sûr, c'est à déclarer. D'ailleurs, si tu récupères l'IFU de la plateforme, tu verras qu'il y a les champs à compléter. Le deuxième point à ne pas oublier, c'est de prendre le temps de collecter tous tes IFU et de les vérifier. Donc moi, sur chaque plateforme, notamment sur la première brique, ça m'a pris du temps, mais j'ai vérifié que les données affichées étaient cohérentes par rapport à tous les revenus que j'ai touchés sur l'année 2023. Tu dois également vérifier les données alimentées automatiquement sur le site des impôts parce qu'il peut y avoir des couacs. Ça a été le cas pour moi pour Club Funding où j'ai la même information qui est apparue dans deux cases différentes et c'était une erreur et je l'ai vérifié avec le support de la plateforme. Et enfin, tu dois faire le calcul pour vérifier l'option adaptée à ton profil, soit flat tax, soit barème progressif. Et ça, c'est important de le faire. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur cette vidéo sur comment déclarer tes revenus en crowdfunding immobilier. N'hésite pas à me faire tes remarques ou à me poser des questions en commentaire. Également à me rejoindre sur mon groupe Telegram ou mon groupe Facebook pour parler de crowdfunding immobilier en global. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin sur le crowdfunding immobilier, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est une vidéo où j'aborde les trois erreurs et les trois pièges majeurs en crowdfunding immobilier dans la sélection de projets. Et grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir avoir un regard probablement différent pour sélectionner les meilleurs projets qui sortent sur le marché et comme cela, éviter de nombreuses erreurs. Donc si ça t'intéresse, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.